bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la dix-huitième partie il me semble oui on a rendu la dix-huitième partie du tutoriel consacré à vous montrer comment je vais réaliser une intro 2 à z pour un de mes abonnés qui s'appelle dame donc nous en est toujours resté toujours et affiché déjà je vais vous montrer un petit peu où j'en ai rendu ça va être ici voilà alors on a fait alors on a fait d'abord la ruelle on avait rajouté ensuite les caniveaux cette ruelle ensuite le trottoir ensuite on a ajouté les poteaux de trottoir la plaque d'égout et la dernière fois on a commencé à faire les bâtiments donc aujourd'hui on va continuer le bâtiment qui est ici voilà alors je vais ouvrir blender et on va retourner sur la ruelle alors ça va s'ouvrir on va continuer notre petit bâtiment ici donc je l'ai replacé à la position initiale j'avais déplacé pour faire le rendu je l'ai reposé c'est mis à la position initiale pour que ce soit plus facile à modéliser donc je viens à sélectionner mon objet j'ai appuyé sur shift alors j'ai appuyé en une façon fil de fer vous aide le fil de fer bon je sélectionne ces deux là ces deux cubes et j'appuie sur le balle la touche divisée du papier numérique pour isoler cet élément voilà on a isolé l'élément je vais lancer le screen casque qui s'il plaît voilà le screen casque qui est lancé et c'est shift s curseur versante comme ça pour l'instant on va le mettre ici donc on a modélisé ceci pour l'instant la dernière fois sur notre vitrine donc aujourd'hui on vient zoomer dessus là on a fait tout ceci donc à faire ces espèces de petits croisillons qui sont ici enfin les croisillons n'est pas alors ce qu'on va faire j'aurais pu dire c'est que c'est mais ça j'appuie sur prévitation je passe en mode édite là on va voir tous les éléments donc les croisillons vont se trouver dans cette partie là voilà alors ce qu'on va faire que je réfléchisse je regarde un peu comme ils ont fait ça ok donc là je suis contre le table arrête j'ai sélectionné la règle qui est en haut celle ci c'est je fais pareil dans ce sens là celle-ci je maintiens alors je maintiens shift et je sélectionne celle-ci et w c'est divisé voilà c'est parfait donc maintenant je fais un petit contrôle tab vertex et on va venir à son vie un petit peu tout ceci donc je viens sélectionner celui qui est là et celui qui est là je maintiens shift et j'appuie sur les lettres j pour les joindre alors j pourquoi j et pas f pour que ça veut créer ici une intersection sur celui-là il vient sélectionner celui qui est là je maintiens shift j'ai sélectionné celui qui est là et j'appuie sur f parfait j'ai sélectionné celui qui est là et celui qui est là non pas f je me suis trompé voilà voyez là je me suis trompé je fais un petit contrôle z on va revenir en arrière et là c'est j mais pas f ici et ici j voilà normalement ça va être bon on va continuer donc celle-ci et celle-ci et celle-ci j là et là j là et là j là et là j là et là et là j voilà voilà là on a tous nos petits croisillons c'est bon ce qu'on va faire maintenant on va sélectionner les faces donc contrôle les faces ou les arêtes on va faire les arêtes d'abord donc contrôle tab arêtes et je vais venir sélectionner les arêtes donc j'appuie sur z déjà passer en mode solide pour éviter de sélectionner les arêtes qui sont derrière et je vais sélectionner en maintenant la touche shift toutes les arêtes qui sont là je vais même appuyer sur c'est on va tout plus j'ai dans de sélectionner quelques-unes au shift on va sélectionner celle-ci pour l'instant voilà une fois c'est fait une fois c'est fait j'ai fait un petit contrôle b et on va venir faire un biseau comme ça donc contrôle b on va taper le jeu 6 et 0,001 alors avant j'ai pu sur a tout sélectionner là j'ai qu'ils seront pas jugés et recalculent voilà il n'a pas bougé parce que justement celui qui posait problème juste à l'heure je sais pas pourquoi je vais appuyer sur z je vais passer en mode fil de fer pour essayer de voir pourquoi celui-là me pose problème cette arête là me pose problème je sais pas pourquoi contrôle tab vertex à donc je vais prendre ça déplacer pour voir ce qui se passe ok ok je vois problème je vois le petit problème que l'on a ici donc ce qu'on va faire parce qu'en fait si je fais contrôle tab euh vertex on a un problème si nos points ne sont pas collés les uns aux autres donc ce qu'on va faire je fais un petit contrôle z voilà j'appuie sur A pour tout sélectionner et là on va aller dans outils déjà dans un premier temps et on va cliquer sur enlever double on enlevé zéro donc ça va pas arriver notre problème donc je retourne ici j'ai fait un petit contrôle tab en face et on va sélectionner les faces donc c'est là qu'on a un problème parce que vous voyez qu'on a une face qui est là ici que ça ne va pas bien donc je vais appuyer sur X et face on va la supprimer pour l'instant alors on va regarder je passe en mode solide pour voir si on a des faces aussi qui ne vont pas là vous voyez qu'on a chaque petite face là ça va c'est bon donc je fais un petit contrôle tab maintenant arrête je viens sélectionner la face qui est là je me tiens chez celle-ci et celle-ci j'appuie sur F celle-ci et celle-ci j'appuie sur F maintenant si je fais un petit contrôle tab vertex je sélectionne celui qui est là et non 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 voilà on a rectifié le problème parfait contrôle euh ce que je vais faire je vais faire un petit contrôle Z pour remettre je vais sélectionner toutes les faces on va partir des faces plutôt que des arêtes ça sera plus simple donc j'appuie sur euh contrôle tab face et on va venir justement sélectionner ces faces donc C et je viens sélectionner toutes les faces qui sont là ensuite on vient ici sélectionner origine individuelle j'appuie sur la lettre I pour faire un insert et là on voyez qu'on a qu'on fait tout tout l'ensemble en même temps c'est pas ce que je veux donc je répète sur donc je reviens en arrière je vais venir ici donc j'appuie d'abord sur I voilà on va cliquer un petit peu on va faire un petit insert tac et ici après on va pouvoir modifier des choses donc là je veux que ce soit individuellement voilà c'est ce que je veux et ben je crois qu'on est pas mal là on peut bien sûr changer aussi l'épaisseur vous voyez que si je maintiens shift et là on va pouvoir changer l'épaisseur je veux pas quelque chose de trop épais je veux quand même quelque chose d'assez fin voilà une fois que c'est fait maintenant je vais prendre la flèche verte je vais me faire bien un insert euh un exclusion plutôt E Y et on va le leur foncer tout ceci à l'intérieur comme cela alors tout ce qui est sélectionné on va leur donner la texture de la vitrine donc là je vais cliquer sur assigner voilà on vient de mettre en vert tous les petits carreaux on va essayer d'améliorer un petit peu le profil de nos modules donc j'appuie sur ctrl tab je vais sélectionner les arêtes je vais sélectionner les arêtes qui sont là voilà c'est vraiment celles qui sont au milieu on n'hésite pas à zoomer c'est plus facile à sélectionner donc c'est ici toutes ces arêtes là voilà il y en a beaucoup hein voilà n'oubliez pas surtout pas c'est très important euh voilà il m'en reste encore quelques-unes à sélectionner ici là 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 et là j'ai appuyé sur haut pour activer l'édition professionnelle donc on s'assure bien qu'on est en adoucir une fois que c'est fait je vais prendre la flèche verte ici et je vais décaler tout ceci alors vous voyez bien qu'on a on est en train de tout décaler je vais diminuer le champ d'application en tournant la roulette de la souris vers le haut et là vous allez voir qu'on diminue fortement le champ d'application il faut vraiment que ce soit très fin et on va diminuer le déplacement de ces éléments je vais vraiment que ce soit léger alors on est encore beaucoup trop au courant le champ d'application est beaucoup trop élevé voilà quelque chose comme ça et là on a fait nos fameuses moulures si je fais un petit shift Z on va rien voir ici on va voir pour l'instant et vous voyez bien qu'on a bien créé notre petite moulure c'est parfait c'est exactement ce que je voulais faire ensuite on va aller commencer à faire ce qu'il y a au dessus on va commencer à on va peut-être faire le bandeau qui est en haut d'abord donc je ne reviens jamais sur Z je repasse un mode solide et on va faire le bandeau publicitaire donc le bandeau publicitaire si on regarde bien ça fait toute la longueur donc je vais faire un petit contrôle tab face et on va sélectionner tout ceci maintenant je repuie sur i voilà voilà on appuie sur la touche contrôle et on va sortir ça un petit peu voilà quelque chose comme ça voilà je repuie sur i et cette fois on va l'enfoncer on va diminuer un petit peu et on va l'enfoncer à l'intérieur et on va diminuer un petit peu voilà je vais cliquer et là on va désélectionner individuellement alors je reviens en arrière ctrl Z donc là i ctrl Z on va aller en arrière ctrl Z le problème c'est qu'avant on va sélectionner individuellement donc là on va le refaire i voilà sur ça c'est beaucoup mieux voilà donc ctrl je vais sortir un petit peu cela je clique ctrl pour l'enfoncer à l'intérieur je lâche la ctrl pour diminuer un peu la taille de l'insert ctrl pour l'enfoncer encore un petit peu plus à l'intérieur c'est à vous de voir ce que vous voulez voilà et là on va mettre une autre texture donc je clique sur le petit plus ici et là je vais cliquer je vais l'appeler nouveau et je vais l'appeler bandeau publicitaire publicitaire voilà ce bandeau publicitaire hop on va le mettre une texture pour l'instant de bleu on va mettre en bleu pour l'instant et on va cliquer sur assigner voilà ça il faudra faire un dépliage pour mettre ici le bandeau publicitaire si j'applique sur shift z on va avoir justement ce bandeau publicitaire voilà on revient en arrière et on va continuer un petit peu la modélisation de notre bâtiment donc au dessus ce bandeau publicitaire on voit qu'on a une petite hauteur et après on a une sorte de balcon comme ça hop donc je reviens ici je viens à sélectionner ceci les quatre faces qui sont en haut alors j'appuie sur A d'abord pour toutes les sectionnées j'ai sélectionné avec shift les quatre faces qui sont au dessus je vais faire une exclusion sur l'axio z donc E, Z donc une exclusion voilà comme cela voilà une fois que c'est fait je viens ici sélectionner avec shift les quatre faces qui sont là voilà et je fais une extrusion sur l'axio x sur Y donc E, Y pour faire un petit décalage ici voilà une fois que c'est fait je vais aller faire un petit contrôle tab vertex par exemple je vais sélectionner alors là on a eu un petit problème juste au point de dire j'ai de sélectionner les faces ou les arêtes on va sélectionner les arêtes donc Alt vous voyez pourquoi c'est parce que là quand j'ai fait l'exclusion j'ai oublié de bloquer sur l'axio z donc on a un petit décalage ici on va activer ça tout de suite avant d'aller plus loin donc je sélectionne avec ctrl tab les arêtes même les faces je vais sélectionner les faces qui sont ici voilà tac comme ça comme ça ici on va désactiver l'exition proportionnelle on est toujours sur l'arête la plus proche je vais déplacer ici la flèche rouge vous voyez que je peux déplacer justement ceci dans ce sens là voilà j'appuie sur la touche ctrl alors on va déplacer comme ça je vais appuyer sur la touche ctrl alors on a un petit souci ici on va faire un ctrl tab arrête on va prendre la flèche rouge cette fois et on va se mettre sur la touche ctrl ça n'arrive pas ça n'arrive pas à faire ce que je veux ça bloque bien comme ça mais pas comme je veux ici voilà voilà alors ce que je vais faire je vais prendre maintenant ça je vais le déplacer sur X seulement celle-là et j'appuie sur la touche ctrl voilà pareil de ce côté là je vais prendre ça et j'appuie sur la touche ctrl ça pareil normalement ça déjà est mis voilà c'était déjà mis donc là on est pas mal du tout voilà on a carré la petite terreur ctrl tab face on va sélectionner encore suite c'est face donc comme cela voilà alors si on regarde on a une petite moulure là donc on va faire ça donc on va recommencer euh z vraiment léger z voilà comme ça ici je vais sélectionner avec shift des faces qui sont là voilà voilà une fois que c'est fait eh ben vous allez essayer on va faire un petit euh c'est bien passé on va faire encore une moulure hein parce que sinon ça va allonger un petit peu sans plus pour avoir trop de résultats derrière donc e z donc z z encore il faut bien bloquer voilà je vais sélectionner les faces qui sont là c'est e y voilà on a voilà on a fait une petite moulure au-dessus parfait maintenant on a euh si on regarde bien on a un genre de une petite terrasse qui est un peu en biais si on regarde bien donc ce que je vais faire je vais sélectionner je vais faire un petit contrôle R ici voilà que je vais venir rapprocher ici comme cela je vais faire un petit contrôle tab face je vais sélectionner les faces qui sont là donc c'est voilà et on va tout simplement les monter pour faire justement ce tapis de fenêtre voilà ce tapis de fenêtre qui est un peu en biais légèrement bien donc là j'ai peut-être été un peu fort c'est beaucoup moins prononcé que ça voilà ensuite elle va faire une extrusion qui va faire une extrusion de 3 m je pense donc E Z 3 ctrl Z ctrl Z hop on clique ctrl Z voilà E Z on va bouger on va mettre 3 m donc on est bien sur Z voilà sûrement si j'appuie sur 3 ça va me faire une 3 m et j'appuie sur 1 voilà ça m'a fait une autre extrusion de 3 m qui va correspondre à cette hauteur parfait donc on va déjà voir un petit peu un petit peu plus la fenêtre donc en fait elle a une grande partie en fait ouais on n'a qu'une fenêtre ici si tu regardes bien on n'a vraiment qu'une fenêtre au dessus donc on va la mettre au milieu alors pour définir le milieu on va prendre tout simplement ici je vais faire un petit contrôle tab un vertex je vais sélectionner celui qui est là hop je maintiens shift je vais sélectionner celui qui est là voilà et j'ai appuyer sur J voilà je vais faire pareil dans l'autre sens celui qui est là je maintiens shift je vais mettre celui qui est là et je vais appuyer sur J voilà maintenant on va faire un look cut au milieu donc ctrl R voilà tac voilà je vais bloquer le magnétisme ici sur les vertices sur les vertex ici et je vais déplacer ceci je prends la pêche rouge je vais appuyer sur la touche ctrl et je vais venir me mettre ici c'est parfait maintenant je fais un petit je vais appuyer ici je vais sélectionner celui qui est là je maintiens shift et je vais sélectionner celui qui est là et j'appuie sur J pour venir faire ceci maintenant je vais faire un petit contrôle tab je vais sélectionner les arêtes donc des arêtes qu'on va pouvoir supprimer donc je vais pouvoir supprimer celles-ci qui ne sont pas essentielles à la modélisation proprement dite de ma surface c'était utile pour le bas mais pas vraiment pour le haut donc on va pouvoir supprimer tout ceci donc je vais faire x dissoudre arêtes voilà vous voyez qu'on a plus qu'une seule arête ici donc on va faire pareil en haut c'est signe de cercle arrière x dissoudre arêtes et derrière on a les mêmes qui pour l'instant on ne sert à rien x dissoudre arêtes parfait alors on a maintenant une arête au milieu ici qui va nous servir vraiment pour donner l'endroit où on va mettre la fenêtre donc la fenêtre net j'ai l'impression qu'elle fait encore 2 mètres de haut donc on va reprendre notre petit cube j'appuie sur tabulation je repasse en mode objet j'appuie sur Z et j'ai passé en mode fil de fer je vais venir chercher mon petit cube là et on va lui donner une hauteur de 2 mètres donc je pense que c'est sur Z normalement 2 mètres voilà on lui a donné une hauteur de 2 mètres parfait je vais prendre la flèche bleue déjà on va sélectionner ici on décoche les magnétaléments on va chercher ici les arêtes je vais prendre la flèche bleue je vais le monter j'appuie sur la touche contrôle et on va venir se mettre ici c'est parfait c'est parfait maintenant je sélectionne mon gros cube je vais appuie sur tabulation je repasse en mode edit je vais faire un petit CTRL R voilà parfait je vais monter ça ici je vais prendre la flèche bleue j'appuie sur la touche contrôle et on va venir se mettre ici donc maintenant on va faire un autre look cut ici CTRL R voilà on va monter je prends la flèche bleue j'appuie sur la touche contrôle voilà j'appuie sur tabulation contrôle tab vertex je vais sélectionner le vertex qui est là celui qui est ici et j'ai appuyé sur J pour faire ceci voilà on a fait le haut de la fenêtre en fait c'est de là que va dépendre la fenêtre donc la fenêtre je vais lui faire une largeur de mettons 80 cm donc 40 cm de chaque côté de ce trait donc pour faire ceci j'appuie sur tabulation je repasse en mode objet je vais sélectionner mon petit mètre et là on va mettre 40 cm voilà on vient de la placer où il fallait je reviens ici et le problème c'est que vous voyez que là on ne voit pas l'arête pour venir le snapper donc pour pouvoir la faire apparaître j'appuie sur je viens ici j'appuie sur tabulation je passe en mode edit je viens sélectionner avec CTRL TAB justement les arêtes je vais sélectionner celle qui est là une seule suffit je fais un shift D je clique et sélection maintenant si j'appuie sur tabulation je repasse au mode objet avec la différence de tout à l'heure c'est à dire que l'arête on l'envoie mais elle n'est pas dans le même outil on pourra la supprimer tout à l'heure c'est simplement pour nous aider à construire un petit peu notre fenêtre je viens sélectionner ça j'appuie sur la touche la fiche rouge j'appuie sur la touche CTRL et on va venir l'aligner ici si je passe avec la touche 5 du pavé numérique en vue orthographique et avec 1 en vue de face on voit bien qu'on est bien aligné c'est parfait donc là je vais même faire un petit shift D X et on va venir ici appuyer sur la touche CTRL pour venir me mettre ici donc ça ça va être la large zone de fenêtre c'est une large fenêtre qui va faire 2 mètres de haut sur 80 cm de large voilà je vais sélectionner mon bâtiment vous voyez bien que cette fois la red n'est pas dedans j'appuie sur tabulation et je passe en mode edit voilà alors vous avez le dîner on va aller chercher des loop cuts qui vont venir prendre cette forme là donc j'appuie sur CTRL R ici et on va déplacer donc je prends la flèche rouge j'appuie sur la touche CTRL et on va venir se mettre ici je fais un autre CTRL R ici CTRL R voilà je prends la flèche rouge j'appuie sur la touche CTRL et on va venir c'est aligné ici voilà on a le haut de notre fenêtre j'appuie sur CTRL TAB et je vais sélectionner les vertex j'appuie sur ça maintien shift j'appuie sur alors avant on va faire un des loop cuts en bas c'est plus simple CTRL R ici on va les déplacer et on va les aligner pour le haut là j'appuie sur la touche CTRL voilà CTRL R en bas encore donc il faut aussi devoir je pense que c'est ici CTRL R voilà on va se déplacer je prends la flèche rouge j'appuie sur la touche CTRL et on va venir se mettre ici maintenant je vais sélectionner ce vertex je maintiens shift je sélectionne celui-là et j'appuie sur J celui-là celui-là et j'appuie sur J voilà on a un emplacement de notre fenêtre alors on va tout simplement pour l'instant la creuser cette fenêtre donc j'appuie sur CTRL TAB je vais sélectionner les faces je viens sélectionner la face qui est là la face qui est là et je fais un I j'appuie j'appuie alors on va ici un I 0 voilà mais en appuissant sur CTRL alors I0 je vais maintenant bouger et on va venir le mettre vers le fond comme ça tac on voit qu'on a une arête qu'il va falloir supprimer donc euh déjà attendez j'appuie sur TAB je passe en mode objet je pense que c'est bon mais voilà c'est cette arête qui me fout le bazar donc je vais pouvoir la supprimer j'en ai plus besoin voilà on a bien créé notre fameuse fenêtre un autre bâtiment si j'appuie sur SHIFT Z on voit que petit à petit on a un autre bâtiment qui commence à prendre forme tranquillement alors je vais revenir ici sur les textures j'en sélectionne le bâtiment euh c'est pas la bonne chose donc tabulation l'objet donc je viens sélectionner le même bâtiment je vais cliquer là dessus voilà la texture ne me plaît pas on va mettre quelque chose de beaucoup plus foncé voilà là on est beaucoup mieux ici pour la texture du bâtiment donc j'avais changé un peu la texture j'étais passé en RBP non métallique pour quelque chose de beaucoup mieux voilà et on avait rajouté un peu de rugosité ici pour récupérer un peu la texture voilà 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 le bâtiment commence à prendre forme voilà on appliquera les textures plus tard pour l'instant on s'attache à vraiment modéliser le plus fidèlement possible à un bâtiment parisien pour pouvoir le dupliquer derrière donc c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de m'avoir suivi je vous ai rendez-vous très bientôt pour la suite donc on va continuer on continuera la modélisation donc après on va faire les petites moulures qui sont là les petites moulures au dessus vous voyez bien qu'ils sont encore beaucoup plus simples comme on a des petites moulures qui sont ici on a quelque chose qui sort ici aussi un petit peu en relief là on a des trous dedans carrément ensuite là c'est plus plat là c'est encore plus plat là c'est encore plus plat mais on a des moulures un petit peu au dessus et après on a une sorte de balcon qui ressort on va essayer de faire le plus fidèlement possible ce bâtiment pour pouvoir le dupliquer derrière en changant les textures un petit peu et comme ça vous on aura qu'un ce bâtiment on en aura deux trois on les mettra en miroir on les formera un petit peu la forme originale pour qu'on ait pas l'impression que ce soit justement une duplication du bâtiment on les mettra pas tout à fait aussi la même position exacte les uns juste à côté des autres on les décalera un peu horizontalement et on aura l'impression d'avoir plusieurs bâtiments même si à la base on en a qu'un donc je vous remercie de m'avoir suivi je vous demandez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel toujours sur cette série pour vous montrer comment je vais réaliser une intro je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à me laisser des commentaires salut à tous et à bientôt ciao